Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en Stress, numéro 79, en date donc du 25 juin. Alors où est-ce que nous en sommes ? Donc on reprend l'histogramme, donc je vous rappelle comme quoi pour le mois de mai, le mois de juin, nous sommes à 67% des fois où on finit plus haut qu'on avait commencé le mois. Bon, le mois de juin, on s'approche de la fin, mais il n'est pas encore fini, ok ? Bon, je reste néanmoins quand même toujours focalisé sur le mois de juillet. Bon, peut-être cette année ça va changer, mais je reste focalisé sur le mois de juillet puisqu'on a plus de 80% des fois où on finit plus haut qu'on avait commencé. Alors concernant donc la visualisation de SPX, donc en bougie, donc mensuelle. Donc pour l'instant, je dirais comme quoi le mois pour l'instant, le mois n'est pas fini, attention, mais on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 17 mois, on est toujours sur la partie supérieure des bandes de Bollinger, bon, et on attendra début juillet pour confirmer si on a clôturé plus haut qu'on avait démarré le mois, donc de juin. Donc concernant le SPX, donc en bougie journalier, donc on voit comme quoi on a fini donc le 25 avec une petite bougie, on pourrait même dire comme quoi c'est un doji. Pour l'instant, je dirais comme quoi on a fait un plus haut, ok ? Un plus haut historique sur le SP500. Bon, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 50, celle-ci est toujours au-dessus de la moyenne mobile moyen terme, l'un de 100 jours. Bon, alors on pourrait dire comme quoi dans ce contexte, tout va bien et les marchés vont continuer à progresser, et que le mois de juillet... Je reste quand même relativement prudent aussi, parce qu'on va voir comme quoi il y a certaines informations, il faut quand même regarder ça à deux fois, où c'est un peu poussif, vous voyez comme quoi c'est vraiment, on fait tout pour que ça bouge et tout, et on n'a plus du tout la même dynamique qu'on a pu avoir ici. Alors, je dirais quand même, il faut faire attention. On a également donc le VIX. Le VIX, qu'est-ce qu'il nous dit ? Vous voyez le VIX, on est revenu dans la zone ici des 16, ok ? On est même passé en dessous ici, donc le jeudi. Et là, on a clôturé sur 15,61 sur le VIX. Alors, on va dire, mais tout va bien, voilà. Je dirais comme quoi, il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Vous avez vu comme quoi, donc, le 18 juin, on avait eu quand même une belle réaction, une belle dynamique de la volatilité. On est effectivement sous la moyenne mobile 200, et là, on est encore sous la moyenne mobile 50. Bon, la 50, elle commence à être un petit peu flat. Et puis, la 200, bon, elle est un petit peu baissière, mais elle a été beaucoup plus baissière ici. Alors, bien entendu, cette valeur faible du VIX n'est pas de bonne augure pour vendre des poutes, ok ? Parce que là, la prime va être riquiqui. Et puis, je conseille toujours de vendre des poutes quand le VIX est au-dessus de 18. Et là, ce n'est pas le cas. Alors, vous allez me dire, alors, c'est peut-être le bon moment pour acheter des calls, parce qu'on va les acheter moins cher. Oui, bien sûr, mais le marché, je m'en méfie quand même. Je reste quand même très attentif. Je n'en parle pas, mais en tous les cas, il y a un indice qui est très, très important, c'est le SKU, mais je n'en parle pas, parce qu'on traite tout ça pendant la formation sur les options. Le SKU est très élevé, très, très, très élevé, et il faut faire très attention. Je continue. Si on compare, donc, les valeurs de croissance avec les valeurs value, bon, on voit comme quoi on a une très belle dynamique. On a une très belle dynamique et on a cassé, vous voyez, ce phénomène de triangle, ok ? On l'a cassé, on l'a cassé exactement, vous voyez, le 14 juin. On a une très belle dynamique et on est venu tester la moyenne mobile 200 jours, vous voyez, qui nous fait une petite tendance, baissière, vous voyez, à l'entour des 2,05, 2,06, ok, qui était une ancienne zone, donc, de support, et maintenant qui est devenue résistance, et on est au-dessus. Donc, c'est les prochains jours qui vont me dire si, effectivement, on a de nouveau un réajustement sur les valeurs de croissance au détriment des valeurs value. Mais c'est les jours prochains. Il faut bien entendu avoir confirmation ici. Si maintenant, on regarde quelque chose de très important, à mon goût, c'est donc la distribution, donc, des put-call ratio sur les equities. Donc, ça voulait dire comme quoi, effectivement, on avait un bon sentiment. Un sentiment où, effectivement, il y avait plus de gens qui achetaient des calls que des put. mais là, il y a eu un phénomène de réaction, et vous voyez comme quoi, pof, on revient, donc, ici, tester la moyenne mobile 50, donc, et on est à exactement, comme l'indique le compteur, on est à 0,48. Donc, on a eu de nouveau des acheteurs de put. Et là, si on achète des put, c'est pour se protéger. Alors, c'est pour ça que, vous voyez comme quoi, on pourrait dire, ça y est, les marchés sont repartis. Il faut être quand même très, très prudent. Je regarde maintenant également la distribution, donc, sur les fangs. Et là, les fangs, c'est pareil. Vous voyez comme quoi, on était ici, donc, dans un triangle, et on l'a cassé. Bon. Alors, c'est de bonne augure, puisque si l'argent revient sur ce qui a fait monter, quand même, sacrément, les indices, et entre autres, le NASDAQ 100, c'est les fangs. Donc, Netflix, Amazon, Apple, etc. Bon. Et là, on voit comme quoi, on vient de casser le plus haut qu'on avait ici. On n'a pas dépassé le plus haut d'ici. Mais on revient. On revient tester, et c'est dans les jours prochains qu'on va voir, donc, la réaction par rapport, donc, au 7331, donc, de cet indice, c'est un indice. On va voir comment se comporte, donc, cet indice. Au niveau de la distribution sur la capitalisation, on voit comme quoi, la performance sur une semaine, on voit que les nanos ont bien réagi. On a une progression de plus de 4%. On a également les small, donc, vous avez ici, la signification. small, nano, middle, large, etc. On a 3,82. Donc, vous voyez comme quoi, sur, en fonction de la ventilation sur les capitalisations, on a une belle semaine de progression, et même les méga ont une progression qui s'approche des 2%, ce qui est quand même une belle valeur. Vous voyez, on a une valeur positive, donc, cette semaine. si on regarde maintenant, sur le jour, on voit comme quoi, il n'y a que simplement les small et les micros, on va dire 0, ils n'ont pas fait grand-chose. OK ? Mais par contre, les nanos, belle progression, 0,73%, et ici, pour les middle, 0,62. Donc, très bonne seule. On va voir maintenant les marchés US. Le SP500, on vient de le voir, on va voir le Dow Jones, le Nasdaq 100 et le Russell 2000, mais ça se fera sans la caméra. Je vous dis à tout de suite. Alors déjà, regardez bien, donc, le Russell 2000, le Russell 2000, donc, on est toujours, c'est le premier indice, sur 6 mois, parce que je suis bien ici, sur 6 mois, c'est toujours le premier indice. On est sur 6 mois à 17%. Bon. Le SP500, on vient de le voir, on est un petit peu plus de 16% sur 6 mois. Bon. Le Dow Jones, le Dow Jones, pour un sens, vous voyez, on est quand même sur un range, vous voyez, il bouge un peu vers le haut, il redescend, là, bon, on est sur 6 mois à 15%. Mais par contre, il y en a un qui s'est bien rattrapé et qui caracole, donc, les 3 autres indices, c'est le QQ. C'est pour ça qu'il faut suivre, pour l'instant, donc, les technologies, qu'il faut voir aussi, donc, les semi-conducteurs à travers le TEF SMH. Bon. On vient de prendre, en très peu de temps, depuis, donc, début mai jusqu'à maintenant, on s'est pris de 10%. Vous voyez, on était, j'arrondis, on était ici, vous voyez, à 2,5%, et là, on se retrouve au-dessus de 13%. ça fait un petit peu plus, donc, de 10%, mais c'est bien rattrapé. Bon. Également, à noter, IWM, ici, donc, on arrive, on va bientôt titiller les plus hauts historiques, donc, on avait vu au mois de mars. Alors, je vous propose, on va voir déjà, donc, le Dow Jones. Vous voyez, le Dow Jones, on est, pour l'instant, toujours au-dessus de la moyenne mobile 50%, même si on l'a cassé, donc, en fin de semaine dernière et puis, au début de cette semaine, donc, pour clôturer, donc, le 25%, on est au-dessus de la moyenne mobile 50%. Bon. On est en dessous, donc, la moyenne mobile 10 jours, mon petit fil conducteur, vient de casser à la baisse. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a rien de grave, on est dans une zone de congestion, mais on n'a pas fait de nouveaux pions. Bon. zone de congestion. Concernant le QQ, le Nasdaq 100, on a bien fait, vous voyez, donc, ça remonte ici, donc, au 14 juin, où on a clôturé au-dessus des puits hauts historiques. Et on continue, donc, cette direction vers le nord. Et on est au-dessus de la moyenne mobile, donc, 1, mon fil conducteur, la 10 jours, la 50, est légèrement haussière, la 200, est haussière. Donc, c'est pour l'instant des très bonnes tendances. Si on regarde ici la ligne de tendance ici haussière, on est au-dessus. Bon. Si on regarde maintenant IWM, le Russell 2000, le Russell 2000, c'est ce que je viens de vous dire, on n'a pas cassé, donc, les puits hauts de la mi-mars. on est toujours dans un rectangle de congestion. On a tenté ici, donc, vous voyez, le 8 juin a cassé ce rectangle de congestion, mais on l'a complètement réintégré. Donc, pour l'instant, le 25, on a fini plus haut, au-dessus de la moyenne mobile, 10 jours, au-dessus de la 50, la 200 est toujours haussière. Bon. Si maintenant, on regarde, donc, la distribution en pourcentage du nombre de sociétés au-dessus de leur moyenne mobile, 50 jours. Vous voyez, comme quoi, là, on a eu un coup de blues en date, donc, du 18 juin, où on est venu ici, regardez bien, pratiquement en dessous des 35, on était à 32, 50 de pourcentage de sociétés au-dessus de la moyenne mobile. 50, ça veut dire que là, on s'est pris une claque. Vous voyez, on est passé ici, quand même, de 65%, j'arrondi, à ici. On a, je ne dis pas, divisé par deux, mais pas loin, quand même. Vous voyez, pas loin. Donc là, il faut faire attention à ces moments, à ces moments d'émotion, puisque ça peut vouloir dire aussi qu'il va y avoir un impact sur la volatilité, OK, sur le VIX. Et puis là, vendredi, on est remonté, ici, vous voyez, à 55, j'arrondi, 55%. Bon. Donc, on va dire, on est au-dessus, on a 55% de sociétés au-dessus de leur moyenne mobile, 50. Bon. est-ce que c'est un coup de blues momentané ? Je ne sais pas. Bon. Si on regarde le RSI, 10, 14 de l'indicateur, on est en dessous de la zone de neutralité des 50. Bon. alors, ce sont les jours prochains qui vont me dire, ben voilà, il va se passer ci, il va se passer ça, je n'ai pas de boule de cristal. Si maintenant, on regarde la roue sectorielle, bon, ça fait un paquet de temps, on est sur 6 mois ici, la roue sectorielle, elle est positive sur tous les secteurs, OK ? le premier secteur étant toujours l'énergie. Alors, je vous rappelle, donc, si au bout d'un certain temps, l'énergie est le premier secteur, alors pour l'instant, il y a d'autres secteurs qui ne sont pas en place, mais il faut être quand même prudent. Il y a une théorie qui dit effectivement et qui parfois passe en pratique, qui dit comme quoi si au bout d'un certain temps, donc l'énergie est le premier secteur, OK, sur 6 mois, on est en fin de cycle, des marchés financiers et qui est donc, ce cycle est toujours en avance sur le cycle économique. Alors, je mets ça avec un point d'interrogation parce qu'il y a d'autres secteurs qui ne sont pas tout à fait en place, mais je dis quand même attention. Le deuxième, c'est toujours les financières. Alors, les financières, elles stagnent un petit peu, OK, comme on peut voir ici sur l'énergie, OK, bon, pour l'instant, vous voyez, on a 28% sur 6 mois, et ici, 48. Belle performance quand même pour l'énergie. Donc, le troisième, on retrouve toujours les télécoms, donc on est toujours du même côté au niveau de la roue sectorielle. Ici, le quatrième, on a les industriels, on n'a que 16, allez, 17% de progression. Ici, ça suit toujours les matériaux de base qui avaient culminé ici, vous voyez, mais bon, paf, on est revenu en dessous, on était passé, vous voyez, carrément ici, on était à plus 24 et on arrive ici péniblement à 15,72%. Et puis, tous les autres, ben, positifs, et puis, ben, le dernier, c'est les utilities, enfin, l'avant-dernier et le dernier, les staples. Donc, pour l'instant, on voit comme quoi les staples et les utilities, ce sont les derniers secteurs et c'est pour ça qu'ils ne sont pas en place par rapport à cette théorie de la roue sectorielle. mais néanmoins, je souhaite appuyer sur le bouton rouge, attention. Si en maintenant, on regarde une autre façon de représenter, donc, les secteurs, avec, donc, stock charts, où on rajoute, comme le real estate, donc, il y a un petit peu plus de secteurs. Bon. Donc là, c'est une comparaison par rapport au SP500. OK ? Ce n'est pas une comparaison entre les secteurs, c'est une comparaison par rapport au secteur. Et on voit que depuis 15 jours, il y a des secteurs qui se sont un petit peu écroulés, enfin, écroulés, qui ont baissé en termes de comportement par rapport au SP500. Et il n'y a plus que, vous voyez, l'énergie, qui est franchement positive par rapport à l'indice. On a les financières par rapport à l'indice. On a une progression de 13%, donc, des financières, XLF, par rapport au SP500. OK ? Parce qu'il y a des fois si, on va dire, le secteur évolue de la même façon, par exemple, ici, voilà, par exemple, matériaux de base, est-ce que ça va aller le coup de prendre le secteur ou de prendre directement l'indice ? Sur 6 mois, sincèrement, il vaut mieux prendre l'indice, vous voyez ? Bon, carrément, parce qu'on n'a pas de différence, vous voyez ? Et puis là, on voit également sur le real estate, il a monté un petit peu plus, vous voyez, comme quoi ça fluctue. On est sur ce mois de juin un petit peu sur des périodes, même si on a vu que le QQ continuait à monter, on est quand même sur des périodes d'un petit peu d'incertitude. Et le real estate, vous voyez, on a pratiquement 11% de mieux que l'indice, le SP500. Alors là, dans ce cas-là, il valait mieux prendre le real estate. OK ? Voilà. Une autre façon, ce sont donc les secteurs et sous-secteurs que je suis. Donc voilà, vous voyez comme quoi sur 6 mois, ils sont bien tous positifs. Donc c'est bis repetita, sauf que là, vous avez des industries comme le XHB, donc la construction de maison, SMH, donc un ETF adossé sur les semi-conducteurs. On a ici les transports, pas de business sans transport, je me répète, OK ? On a ici, consumer donc XLY, on a ici les consumer staples et donc vous voyez là, c'est en ordre décroissant sur 6 mois. Bon, ils sont tous, tous positifs. Bon, on voit sur 5 jours de trading, donc il n'y a que les utilities qui ont légèrement baissé, pas de beaucoup, mais ils sont tous les autres positifs. Et vous voyez comme quoi on retrouve encore XRT, le retail, qui est quand même un signe, je dirais quand même extrêmement positif sur le moral des consommateurs américains. L'énergie, bon, ça, ça fait un paquet de temps qu'on en parle. Les financières, on vient de le voir, le real estate, bon, vous voyez, sur 5 jours, 1,8%. Et là aussi, c'est un indice adossé sur le moral des consommateurs, c'est l'achat de maison. Donc, l'achat de maison, ça veut dire comme quoi on va faire profiter des constructeurs de maisons. Et là, on a quand même 3% sur 5 jours. Donc, vous voyez, on a quand même des indices un petit peu, parfois un peu contradictoires, donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu pondérer tout ça. Bon. Si maintenant, donc, sous-secteur proposé, c'est proposé par le marché, ok, donc ça, ce ne sont que des industries, que des industries, et là, donc, c'est par ordre décroissant, ce sont les 10 premiers sur 6 mois. on voit comme quoi sur 6 mois, le premier, c'est toujours Marine Chipping. Alors, je pense maintenant, c'est un peu tard d'y aller, parce que, bon, je pense que il aurait fallu y aller bien, bien, bien avant. Là, bon, il faudrait regarder les cours de certaines sociétés qui sont dans ce sous-secteur, donc, les industries, mais en tous les cas, belle progression, 94% j'arrondi sur 6 mois, belle performance. Bon, tout ça, ce qui est, on l'a déjà vu, là, donc, l'exploration, là, on a forage, ok, forage, oil and gas, l'aluminium, matériaux de base, les grandes surfaces, ok, les biens de luxe, l'uranium, donc encore, les matériaux de base, l'acier, matériaux de base, et donc, là aussi, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, tout ce qui est, donc, équipement et matériel pour les semi-conducteurs. Et vous voyez comme quoi, il y a des belles performances. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir sur une semaine, comment ça s'est passé. Ben, vous voyez, l'exploration et la production sur oil et le gaz, belle performance, mais également sur, donc, le forage du gaz et du pétrole. Même chose, regardez l'aluminium, même chose, ben oui, ça prouve comme quoi, peut-être qu'il y a des industriels qui vont avoir de plus en plus, puisque les économies, dans certains pays, ont tendance à redémarrer, et c'est le cas des États-Unis, vu l'injection, hein, donc, de tout ce qui est, ben, argent, sur la table, donc, ça va accélérer, ben, les industriels, et qui s'appuient, eux, sur les produits de base, les matériaux de base, dont fait partie l'aluminium, voilà, tout simplement. L'uranium, donc, ça, c'est plus pour la production, donc, l'électricité, voilà. l'acier, 6% sur une semaine, et là, ben, vendredi, comment on a fini ? Bon, ben, il y a tout ce qui est, donc, ben, coal, ben, ça a baissé, bon, ben, vendredi, ben, ça avait bien monté aussi, donc, à un moment donné, il faut que ça soit un petit peu dans l'autre sens aussi, 2,73 pour le drilling, alors, est-ce que c'est un point d'entrée ? Bon, on va le voir, on va le voir, et puis là, ben, même chose pour l'uranium, bon, ça avait tellement bien monté, que bon, vendredi, il y a des petites baisses, bon, si on regarde maintenant sur, donc, 3 mois, donc, 3 mois, ici, et donc, par ordre décroissant, toujours les 10 premiers, ok, ben, on retrouve le thermalcool, ok, sur 3 mois, c'est une belle performance, et puis, donc là, on a coïncidence, bon, il était premier sur 6 mois, mais il est deuxième sur 3 mois, on a toujours Marine Shipping, bon, ben, c'est à vous de voir, s'il y a des belles sociétés qui vous plaisent, etc, etc, bon, utilisez quand même des grosses capilles, quand même, si vous voulez traiter des options, sinon, il faut acheter directement du stock, ok, et regardez bien sûr les volumes moyens, pour éviter de se faire avoir, par manque de liquidité, l'aluminium, ben, vous voyez, même chose, on retrouve un peu la même, l'uranium ici, donc là, on retrouve le RIT, donc au niveau de l'industrie, ben, si ça se développe, ben, on va avoir besoin de locaux, donc, dans un cercle industriel, voilà, les jeux, les multimédia, bon, c'est normal, bon, c'est un peu aussi l'époque, il va y avoir les vacances, il faut occuper les enfants, voilà, etc, etc, donc, voilà le tableau sur trois mois, alors moi, ce que je vous propose, on va retourner directement, donc, puisqu'il y a quelque chose, qui m'a un petit peu, puisqu'on le retrouve sur six mois et trois mois, c'est tout ce qui est oil and gas drilling, donc moi, je vous propose, on retourne ici, et on va voir directement sur Finviz, donc, sur Finviz, donc, j'ai fait screener, voilà, screener, et j'ai utilisé directement l'industrie oil and gas drilling, bon, alors, il y a huit sociétés, c'est indiqué ici, alors, je ne vous dis pas, comme quoi, ce n'est pas de la recommandation, je vous montre simplement, comme quoi, il y a huit sociétés qui rentrent dans ce sous-secteur, donc, cette industrie, et qu'il y a peut-être des choses à voir, à faire, c'est vous qui allez décider, et ce n'est pas moi de dire, faites ci, faites ça, mais voilà, il y a huit sociétés, bon, PTEN qui est bien connue, ok, deux milliards de capitalisation, donc, c'est pour ça que, donc, utiliser les options, c'est vraiment, sincèrement, je vous le déconseille, vendre des cover call, oui, ça vous pouvez, ok, mais il faut avoir, donc, les stocks en achat, ok, mais, pour l'instant, il y a, pour moi, pour moi, c'est un peu trop sec, ce n'est pas assez capitalisé, il vaut mieux traiter directement les actions, quitte à vendre du cover call, voilà, tout simplement, RIG aussi, vous voyez, donc après, c'est la trombinette qui va vous décider de prendre ou pas prendre, voilà, la société, voilà, vous avez donc là, on a une capitalisation de 3,7 milliards de dollars, bon, on peut voir directement, ce n'était pas prévu, mais à la limite, donc, c'est HP, donc, on ne peut pas confondre avec Caillou, le placard, bien sûr, ok, on va voir si c'est Enrich, tac, ouais, ben, c'est ça, voilà, ok, bon, ben, vous voyez, si on déjà, on regarde en weekly, bon, alors en weekly, on a une autre vision, donc, c'est très simple, c'est une société qui a fortement baissé, vous voyez, si on regarde l'historique, on était ici, donc, donc, en 2014, et, ben, tout c'est ce qui s'est passé avec le pétrole, et on est arrivé ici sur un point bas à 12,50 dollars, bon, j'arrondis, donc là, je vous rappelle, on est en bougie hebdomadaire, et puis là, ben, on est revenu dans la même zone, vous voyez, on a tapé double button, voilà, 13 dollars, ok, et puis, pof, en weekly, toujours, on est au-dessus de mon fil conducteur, donc, ici, en bleu, donc, c'est 10 semaines, ici, on a la 50 semaines, ok, et là, c'est la 200 semaines, et là, on est en weekly, à noter, on a des points hauts qui sont de plus en plus hauts, on a des points bas de plus en plus hauts, bon, est-ce que c'est un retournement de tendance ? Peut-être, déjà, si on se met ici, donc, en daily, vous voyez, donc, déjà, en daily, eh ben, on est en phase bullish, ici, alors que là, on a eu des phases entre accumulation, voilà, puisque l'accumulation, on avait ici, ben là, on était purement en accumulation, puisqu'on est au-dessus de la 200, et la 50 est en dessous de la 200, donc, ça, c'est des phases, et ça, ce sont des phases de recovery, bon, donc, il fallait peut-être la prendre plus tôt, etc., mais enfin, bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et puis, et puis, ben, si on regarde, alors, généralement, c'est plus sur des phases de hausse, alors, il y en a certains qui vont me dire, on dirait une tasse avec une hanse, bon, alors, la tasse réellement avec hanse, donc, la théorie, c'est surtout quand on est en phase de hausse, on a des périodes de stagnation, on a des breakouts, on a une progression, on a une phase de stagnation avec parfois un dessin, donc là, c'est sûr qu'il y a une baisse, alors, il faut s'en méfier quand même un petit peu, mais par contre, il y a peut-être une belle opportunité, puisque là, on est réellement au-dessus, vous voyez, on a la moyenne mobile 10 jours, là, on est en délit, au-dessus de la 50, et la 50 au-dessus de 200, bon, et puis, et puis, on a des targets, qu'on va venir tester, ici, aux alentours des 45, 46, et on en est pour l'instant, 83, bon, on a 13 dollars, 13 dollars de possibilité, avec ici, un achat, donc, à 33,50, donc, le ratio, il est pas mal, donc, placer un stop, donc, quand même raisonnable, donc, pas sur une zone de support, bien entendu, pour éviter la chasse ou stop, ok, mais en tous les cas, il y a peut-être une belle possibilité, et puis, on revient ici, vous en avez d'autres, j'ai appuyé là-dessus, sur HP, parce que, bon, ben voilà, mais en tous les cas, vous en avez d'autres, mais, oil and gas drilling, je pense, je pense qu'il y a peut-être, des possibilités, voilà, on revient sur la présentation, donc, je vais, donc, vous souhaiter une très bonne semaine, de trading, bon, faites attention, avec toutes mes petites remarques, je ne détiens pas la vérité, et je n'ai pas la boule de cristal, mais, de temps en temps, il faut faire extrêmement attention, ce qu'on vient de voir, sur le pétrole et le gaz, bon, à la limite, je dirais comme quoi, on est à une bonne période, puisqu'on va avoir, de plus en plus, donc, d'avion, quand même, il y a des gens qui vont voyager, pour les vacances, il y a les départs en vacances, donc, il y a les camping-cars, il y a les voitures, bon, donc, l'énergie, voilà, c'est peut-être quelque chose, dont on a besoin, pour, ben, cette saison d'été, voilà, je vous dis à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501